Bonjour, nous sommes le 20 juillet 2017. Je voudrais raconter dans cette petite vidéo quelque chose qui me concerne personnellement, ma conversion. Comment ça s'est passé ? Parce que je n'ai pas toujours été catholique. Et on peut dire que le Christ est venu me chercher par la main de sa mère, la Vierge Marie, alors que j'avais 13 ans. J'ai maintenant presque 53 ans. Ça fait donc 40 ans, 40 ans que chaque jour je remercie Dieu de m'avoir ouvert un univers immense qui se prépare. Alors que je me souviens de ces 13 premières années où la vie était bornée comme fermée, parce que je dirais, ne croyant en rien. Et donc je me souviens comme si c'était aujourd'hui de ces 13 années. Et c'est parce que j'ai vécu ces 13 années loin du Seigneur que je peux sans cesse le remercier ainsi. Alors je voudrais d'abord raconter avec eux l'analyse que j'ai comme adulte ce qui fut ma petite enfance. Durant ces 13 années, et elles ont été riches d'apprentissage, alors je suis issu d'un papa qui est vétérinaire. Nous sommes français, bretons. Je suis né à Fougères, en Mayenne. Et j'ai habité ensuite d'abord à Landivie, près de Pontmain, la basilique où la Vierge est apparue. Et ensuite à Chantepie, près de Rennes, en Bretagne. La caractéristique de mon papa qui maintenant est décédé et qui voit cette vidéo depuis le ciel, si on peut dire, c'est qu'il travaille. C'est un homme normal. Il travaille, il veut que sa famille ne manque de rien. Et puis il ne s'occupe pas d'éducation. Il remet tout à maman qui fait ce qu'elle peut et qui a comme caractéristique, elle, d'adorer les petits bébés. Elle les adore, elle les élève avec plein de tendresse. Et je dirais que dans cette toute petite enfance, du coup, nous quatre, les quatre enfants, on a eu beaucoup d'amour, pas beaucoup d'autorité. Mais à un moment donné, évidemment, quand est arrivé l'âge, nous avons commencé à faire les caprices. Eh bien, elle toute seule, puisque mon père lui faisait toute confiance, elle a essayé de remettre l'autorité. Et son exemple m'a appris que, en fait, c'est une erreur. Il faut, dès le départ, pour les tout petits bébés, mettre beaucoup d'amour et l'autorité, adapter à l'âge. Parce que c'est beaucoup plus dur de la mettre un peu plus tard. Toujours est-il qu'avec mon caractère, quand vers trois, quatre ans, elle a essayé de remettre l'autorité, eh bien, elle n'y est pas arrivée. Et donc, elle a essayé de mettre quelques fessées. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que les fessées, ça fait mal, sans compter qu'à l'époque, il y avait des martinets qui laissaient sur les cuisses nues des petites traces. Eh bien, pour éviter les fessées, quand je faisais des bêtises, je me suis mis à mentir. Et je peux le dire, je ne crois pas du tout en l'innocence des petits enfants. Je le sais, d'expérience. Et qu'on est tout aussi rusé que les adultes. Tout en ayant une part en nous d'innocence, évidemment. Je me rappelle, par exemple, après avoir appris à mentir, tout le temps, dans cet âge-là, et alors qu'elle essayait de rétablir l'autorité, la première fois où j'ai volé. J'ai volé mon frère aîné. Mon frère aîné qu'à cinq ans de plus que moi, donc il y avait neuf ans. La scène se passe comme ça. Il était allé acheter des bonbons. À l'époque, à l'Andivie, il y avait des petits épiciers qui vendaient des bonbons à l'unité. Il l'avait fait avec son argent de poche. Il devait avoir un franc d'argent de poche par semaine, somme énorme à l'époque. Et moi, pendant ce temps, j'étais allé dans sa chambre et j'avais trouvé son trésor. J'avais volé son argent de poche. Il revient avec ses bonbons et je lui ai dit, je te les achète. Et même deux fois le prix. Il était d'accord, évidemment. Quel enrichissement. Je me suis dépêché de les manger. Quand il s'est rendu compte, en portant l'argent dans son trésor, qu'en fait je l'avais volé, il s'est plaint à ma mère qui a puni qui ? Lui. Parce qu'il était grand et qu'il avait essayé de me rouler en me vendant les bonbons deux fois le prix. En réalité, en réfléchissant après, je dirais qu'on a roulé comme on a voulu notre maman. Elle, elle aurait dû punir les deux. Lui, parce que peut-être il avait voulu me rouler, mais moi parce que j'avais volé. Et donc, avec ce côté rusé, à qui on donne un petit enfant, le bon Dieu sans confession, j'ai développé peu à peu, toutes sortes de vices. Au point que, à un moment donné, maman ne pouvait plus me tenir du tout. On peut dire qu'à certains moments, parce que la base a été ratée dans la petite enfance, eh bien, rien ne rattrapera. Ou peut-être, quelqu'un d'autre aurait pu. Je me rappelle que quand elle m'emmenait chez ma marraine, Monique, eh bien, elle arrivait vraiment, par son talent éducatif, à me refaire obéir. Mais dès que je revenais à la maison, après quelques temps où j'étais gentil, je redevenais capricieux. Mais c'est allé très loin. Je me rappelle avoir à dix ans, parce que c'est comme une évolution. Je dirais, le petit enfant qu'on laisse donner un petit coup de poing à sa maman, et qui rit parce qu'il a de l'énergie, eh bien, devenu grand, donnera de la violence. Et je me rappelle que je regardais maman dans les yeux. Et quand elle voulait me faire faire quelque chose qui ne me plaisait pas, puisqu'elle n'arrivait plus à me tenir, je lui disais, mais quand est-ce que tu vas mourir? Ce sont des choses d'une cruauté totale. Au point que maman m'avait dit, m'a dit encore récemment, je souhaitais simplement que tes enfants te fassent dix pour cent de ce que tu m'as fait. Dix pour cent. Et j'en ai eu tellement peur que, du coup, j'ai essayé de bien élever mes enfants pour que ça n'arrive pas. Et donc de mettre de l'amour et de l'autorité. J'avais donc pris l'habitude de voler. Et je volais dès que j'en avais l'occasion. Je volais mes camarades. Je volais un crayon qui était neuf, et je mettais à la place un vieux crayon. Des choses absolument débiles, qui ressemblaient à de la kleptomanie finalement. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si les vices, mensonges, vols, mettaient des sortes de ornières dans l'âme qui fait qu'on ne peut pas en sortir. Alors on croit que ce sont des maladies, mais ce ne sont pas des maladies. Ce sont des accumulations d'actes mauvais et on en a pris l'habitude. Je volais dans les magasins aussi. Toujours est-il que je ne m'étais jamais fait prendre. L'un des vols les plus terribles dont je me rappelle, c'est que maman avait rêvé de faire de moi un grand violoniste et un grand danseur classique. Elle m'avait mis à la danse, qui était évidemment, qui ne correspondait pas du tout à mon caractère. J'ai réussi très vite à arrêter pour faire du judo à la place. Toujours est-il qu'à la danse, il y avait toutes ces petites filles, je devais avoir neuf ans, qui dansaient et je me rappelle que je montais dans les loges, je fouillais dans les sacs et je volais de l'argent. Une fois, une petite fille sort après s'être habillée, après la danse, en pleurant et en se plaignant à Alyosha, notre professeur de danse, en disant, mon argent a été volé. Et moi j'étais là, j'entendais et j'ai dit, on va chercher qui a fait ça, on va retrouver l'argent. Et ça, ça me met encore une plaie brûlante, parce que c'est moi qui l'avais volé. Et j'étais capable de faire ça. Alors certains disent, mais c'était que des fautes d'enfants qu'on se détrompe. Ces fautes d'enfants, si elles n'avaient été arrêtées, auraient abouti à des fautes gravissimes d'adultes, évidemment. Je dirais que l'arbre du mal était présent. Attention, je ne voudrais pas réduire l'enfant que j'étais à cela. Il y avait aussi tout le côté enfant en moi. Par exemple, une fois vers l'âge de dix ans, maman est tombée devant moi d'une crise d'épilepsie, ce que je n'avais jamais vu et donc j'ai cru qu'elle mourait. Elle, par rapport à Jésus, par rapport à la religion, elle nous avait mis au catéchisme parce qu'elle pensait que c'était de toute façon quelque chose de positif, une certaine culture, des valeurs, même si elle n'avait plus aucune vie spirituelle. Il restait donc le substrat moral. Et je me rappelle que devant la terreur de perdre maman, que j'insultais quelques jours avant, je me suis mis à prier dans ma chambre en promettant, « Si tu la guéris Jésus, j'irai à la messe, j'irai à la messe. » Elle la guérit, bien évidemment. Papa est venu la ramasser, il a calmé les choses, elle a eu un traitement et je ne suis jamais allé à la messe, en tout cas avec le cœur. Je n'ai pas tenu cette promesse-là parce que, évidemment, la foi n'était pas fondée. Il y avait dans ce moment de terreur un retour naturel, instinctif vers le Christ sans doute, mais pas plus. Et je l'ai oublié complètement. Mon frère aîné, lui, quant à lui, eh bien sans doute, par mon exemple, il avait petit à petit aussi appris à voler, à mentir. Sauf que lui, il n'avait pas eu la chance à cet âge-là. Il l'a eu bien plus tard, je dirais vers 50 ans, il n'avait pas eu la chance de découvrir le Christ. Et donc, ça l'a amené à, je dirais, développer aussi ce sens de l'accumulation de biens. Il faisait des listes, je me rappelle, de choses qu'il voulait avoir à la mort de mes parents. Et ça devenait tellement insupportable qu'à 18 ans, eh bien mes parents l'ont mis à la porte pour qu'il prenne son autonomie. Il a développé une grande colère contre la société et toute sa jeunesse a été terrible, au point qu'à un moment donné, il a fait de la prison pour une chose qu'il n'avait pas commise. Mais on voit que lui n'a pas eu cette chance-là. Alors qu'en fait, il était innocent dans cette affaire-là. On peut dire qu'ayant hérité moi d'un caractère plus rusé à la base, je lui avais appris les choses. On peut dire, mais d'où vient la justice ? Que j'ai pu, moi, découvrir la foi à 13 ans et lui non. Je suis convaincu maintenant, après avoir réfléchi longtemps, qu'on la découvre tous à un moment donné. Elle nous est donnée à un moment donné. Et si ce n'est pas dans ce que nous voyons de la vie terrestre, ça se passe à l'heure de la mort, lorsque le Christ parait. Donc il y aura une justice totale, que Jésus sait ce qu'il fait. Et que si certains la découvrent plus tôt, c'est une chance formidable évidemment. Parce que tout d'un coup, la vie a trouvé son but. Mais d'autres, la découvrant plus tard, auront préparé leur cœur, par ne serait-ce que la solitude, l'absence de Dieu. Cette vie errante, qui finalement, comme l'enfant prodigue, met une soif dans le cœur. Donc je pense que véritablement, il y aura une justice totale, qu'on constatera à notre arrivée dans l'autre monde. C'est donc à l'âge de 13 ans, que m'est arrivée cette aventure. Maman m'avait dit, tu n'iras pas à Rennes. Moi je lui ai répondu, j'irai à Rennes. J'irai quoi que tu fasses. Elle avait attaché mon vélo, avec son cadenas, pour pas que je puisse aller en vélo à Rennes, puisque je faisais comme ça, à partir de Champi. Évidemment, ne cédant pas, je coupe le cadenas et je pars à Rennes, en vélo. Je pars pour y faire des courses, pour y errer, pour y faire quelques bêtises. Je gare mon vélo à un endroit, j'avais entre-temps racheté un cadenas ou je ne sais pas ce que j'avais mis. Je le gare à un endroit qui me permettait d'entrer dans le centre-ville de Rennes, par un raccourci. En passant, curieusement, à travers une église. L'église Saint Sauveur. Une église qui va avoir un rôle très important dans cette histoire. Dans cette église, il y a une statue de Notre-Dame des miracles. Et donc je suppose qu'elle a dû me voir passer, plusieurs fois pour aller faire mes coups en ville comme cela. C'est une statue qui n'est pas belle du tout, mais qui est très précieuse aux Bretons, parce qu'il paraît que pendant la guerre de Cent Ans, son bras aurait bougé et elle aurait indiqué là où les Anglais étaient en train de faire une sape dans les remparts de la ville. Donc je vais vers le centre-ville, j'entre dans un magasin, un prisonnier, quelque chose comme ça, et je trouve là quelque chose qui m'intéressait, des pièces de monnaie anciennes, qu'on pouvait collectionner et qui étaient vendues assez chères. Ni une ni deux, j'en vole quelques-unes, j'en mets dans mon sac et je vais pour sortir. Et je me rappelle encore quand la main du vigile s'est posée sur mon épaule avec le frisson d'horreur qui me descendait le long du dos, parce que c'était la première fois que je me faisais prendre. Et évidemment, le vigile de fouilles dans mon sac m'emmène dans le centre du magasin et décide de prévenir la police. Donc les choses allaient très loin. Donc ils préviennent aussi mes parents. Maman arrive, elle devait faire un concert le soir, elle chantait dans une chorale, elle était en tenue de soirée, je me rappelle, et véritablement c'était une catastrophe pour moi, je le prenais mal. Elle m'envoie une gifle parce que j'avais commis cette faute-là. Et la plainte est déposée par le magasin. Et je remercie le magasin maintenant d'avoir déposé la plainte, parce que la suite de l'histoire va le raconter. Et donc je reviens chez moi, tout penaud, avec la police qui m'avait prévenu que sans doute je serais jugé par le tribunal pour enfants d'ici un an. Et à partir de ce moment-là, le petit enfant qui avait encore en moi, heureusement, et qui n'était pas en bande, je n'avais pas des copains. Je faisais tout ça tout seul. C'est très important. Si j'avais eu une bande, il m'aurait dit, mais tu ne risques rien, au contraire, tu auras, je dirais, une plume à ta coiffure de noblesse. Mais je n'étais tout seul, donc je pensais vraiment que je pouvais éventuellement aller en maison de correction, être placé. Et c'était pour moi une terreur. Toujours est-il que le lendemain, je retourne à Rennes parce qu'il fallait que je récupère mon vélo, qui était resté là-bas. Et je passe, après avoir pris le bus, par l'Église en question. Et c'est là, là que ça s'est passé. Alors je ne peux pas dire que c'est d'une… non, c'est très doux, c'est très fort à la fois. Il y avait quelqu'un, il y avait une présence, une présence, présence de la Vierge Marie. C'était très certain. C'était quelque chose de très fort. Je veux dire par là que c'est quelque chose d'assez rassurant d'ailleurs. Ça montre bien que la foi est vraiment un don de Dieu ou de ses saints, de Dieu par ses saints, par ses apôtres du ciel. Et donc s'il le veut, il peut la donner à qui il veut. Et donc s'il ne la donne pas actuellement en Europe occidentale, c'est qu'il a des raisons. Des raisons pour, justement, approfondir peut-être une soif dans le cœur des hommes. Toujours est-il que cette présence était tellement forte, et elle va durer dix ans de ma vie, donc de treize à vingt-trois ans. Elle était tellement forte, que du jour au lendemain, c'est comme si s'ouvrait devant moi une vie nouvelle. Je me rappelle, c'est comme si j'étais dans une pièce fermée, avec la perspective immédiate d'un profit, et tout d'un coup, il y avait une vie éternelle, un jardin qui s'ouvrait, quelqu'un, un autre monde, etc. Alors c'est une grâce ressentie, puissante, je n'ai rien vu bouger, il n'y a eu aucun signe, aucun miracle, juste une présence. Ce qu'on appelle en théologie l'Esprit Saint, le baptême de l'Esprit Saint. Et je ne le savais pas. Mais évidemment, démuni comme ça, avec cette grâce de l'Esprit Saint, ça n'aurait abouti à rien. Heureusement, il y a eu toutes sortes d'intermédiaires qui ont été envoyées par la Vierge Marie pour m'aider. Et le premier des intermédiaires, c'était la peur de ce procès. Je me rappelle, je me suis mise à prier, vraiment, uniquement, parce qu'il y aurait ce procès, et que je ne voulais pas aller en maison de correction. Et je me rappelle, je priais, je priais, mais j'avais aussi la terreur, quand dans le collège, une voiture de police entrait pour, je ne sais pas quelle affaire, j'avais des sueurs froides, je pensais que c'était pour moi. Et ça, ça a duré un an. Et dans cette année en question, maman, qui ne savait pas que faire pour me sortir d'affaire, par le conseil d'une amie, Simone Gerber, m'a mis à Rennes dans une troupe de scouts d'Europe. Je ne voulais pas du tout y aller. Ce n'était pas question. Et puis finalement, elle m'a forcé. Et dès qu'elle m'a forcé, je voulais y aller tout le temps. Et j'y suis allé à fond. Et c'est là qu'avec ce mouvement se coûte profondément chrétien, profondément lié au Concile Vatican II, profondément spirituel, eh bien ma foi a pu grandir, ma prière a pu se développer. Et c'est là qu'il y a eu les premières messes. J'ai mis des mois et des mois à me confesser pour la première confession, à Saint Sauveur justement. C'est une église de Rennes, encore consacrée à la confession actuellement. On peut y aller n'importe quand dans la journée. On trouve un confesseur qui attend. Et à l'époque, c'était déjà comme ça. Donc je parle dans les années 77-78. Mais il faut le savoir. Je n'y allais que par peur de cette fameuse prison. Et d'autre part, portée par le plaisir de la présence de Dieu et de la Vierge Marie. La peur et le plaisir. Il ne faut pas croire qu'on passe d'un cœur égoïste, du premier coup, comme ça, à un amour généreux. Même si c'est fervent. C'est étonnant. C'est normal. C'est porté par une présence presque palpable. Mais c'est le plaisir de cette présence qu'on aime, davantage que la présence. Il y a toute une purification à faire après. Un an plus tard est arrivé le fameux procès. Et donc j'y vais. C'était en pleine journée. Donc il y avait l'école. J'ai été dispensé ce matin-là d'école. Je devais être en classe de troisième ou de seconde et avec maman. Évidemment, c'était une brave grosse juge pour enfant. Je me rappelle encore. Et qui me dit, c'est bien. Vous n'avez pas recommencé depuis un an. Et donc ça restera inscrit à votre bulletin judiciaire pendant deux ou trois ans. Puis ça sera effacé automatiquement si vous ne recommencez pas. Et c'était tout. Et je suis rentré chez moi délivré de la peur. Donc délivré d'une des armes du ciel pour les débutants. Et je me rappelle alors, l'après-midi même sans doute, en me rendant à l'école, de nouveau, en vélo, je me disais dans ma tête, ben maintenant la prière, on m'en voit balader. Plus besoin, j'ai plus peur. Et c'est là où il s'est produit sans doute le premier signe dans ma vie. Un signe au sens fort. Pas un miracle, mais un signe. Quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre de la sensation intérieure, mais cette sensation est si puissante. Une voix, une voix qui m'a dit, une voix paternelle, très importante, puisque papa ne jouait pas ce rôle-là, qui m'a dit, en vélo, enfin qui a raisonné, c'est un peu ça, c'est bizarre, c'est comme une voix. Tu n'as pas le droit. Avec cette sévérité que je prends maintenant. Tu n'as pas le droit. Je me rappelle encore. Et je me rappelle avoir regardé un petit peu autour. Il n'y avait personne. C'était en pleine campagne. Je me rendais à l'école. Et du coup, j'ai continué de prier avec le chapelet. Sur mon chemin est arrivé alors d'autres aides, comme le groupe Agapé de Rennes, Gérard et Béatrice Le Bouteiller. Béatrice en particulier, qui a été comme une mère spirituelle, c'est très important. On dit souvent, la paternité spirituelle, c'est réservé à des prêtres. Non, c'est réservé à tout le monde, dans la mesure où il a ce talent. Et elle, elle savait exactement, pour me faire passer la nuit des sens. Ça veut dire qu'à un moment donné, à partir de cette période-là, il y avait la présence de Dieu, mais il y avait aussi son absence. La sensation se faisait moins forte. La sensation de télévision, beaucoup. Et elle me donnait le courage pour passer outre, continuer de prier, etc. Il y avait aussi des week-ends organisés à Solem, avec des moines qui, de tout leur cœur, donnaient un enseignement chrétien. Ils donnaient un enseignement qui maintenant, après le recul, je me rends compte, était fort théorique, fort théologique, très technique, mais qui nourrissait mon intelligence profondément. Parce que, quand c'est porté par cet amour, tout nourrit. On a besoin de la parole de Dieu, quelle qu'elle soit. Et donc, on peut l'écouter des heures. Et c'est ainsi que, petit à petit, lentement, je dirais, le Seigneur est devenu presque une partie de moi-même. Au point que, maintenant, c'est impossible. Est-ce qu'il y a des doutes dans la foi, chez moi? Jamais, jamais. Mais ça a été une telle grâce, une telle présence, presque palpable, au fond du cœur, que, évidemment, le doute n'existe plus. Ce sont des grâces extraordinaires. J'en suis tout à fait conscient. Alors, est-ce à dire que je les méritais? Bien sûr que non. On voit bien que non. On voit bien que Dieu gère l'humanité, comme il le sait, comme il le veut. Et que, sans doute, pour moi, c'était prévu que ce soit très jeune, mais tout de même pas trop jeune. Parce que, sans doute, aurais-je été chrétien de naissance, avec une vie vertueuse, je n'aurais pas connu ce désert très important. Comme disait Jésus à la femme adultère, parce qu'elle a beaucoup péché, elle a beaucoup demandé pardon. Et parce qu'elle a beaucoup demandé pardon, elle a été beaucoup pardonnée. On peut dire que, ma vie actuelle, totalement, je dirais, centrée vers l'attente, du moment où je verrais la Vierge Marie de mes yeux, est fondée sur ces treize années premières. Donc, elles ne sont pas du tout à regretter. Et donc, les parents qui voient leurs enfants, qui s'éloignent de la foi, qui apostasient, ne doivent pas s'inquiéter. Il faut regarder les choses à long terme. Le but, le seul qui compte, c'est qu'un jour, tous ensemble, on se retrouve au ciel. Et il rattrapera. Il a tous les moyens pour rattraper tout le monde. Sauf, évidemment, ceux qui, face au Christ, jusqu'au passage de la mort, mépriseront son salut et choisiront la liberté solitaire de l'enfer. Mais ceux-là, je l'espère, seront une minorité. La suite du chemin, donc, on peut le dire, a été une suite de bénédictions. Lorsqu'il y a eu l'élection de Jean-Paul II, je me rappelle, c'est ce jour-là que j'ai dit mon premier rosaire complet. Mon premier rosaire complet. Donc, c'est 1979, je crois. Et ensuite, il est venu pour faire sa prédication au Parc des Princes, à Paris. Et j'y étais. Et j'y étais. Et c'est un souvenir pour moi extraordinaire. Une ambiance formidable avec des jeunes portés par le charisme du Pape. Ce qu'il a dit comme contenu théologique, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais ce dont je me souviens étant jeune, c'est cette présence du Saint-Esprit. Et cette ambiance d'amour de Dieu qu'il répandait et d'amour du prochain. C'était une période extrêmement dangereuse pour la foi lorsqu'elle démarrait. Et je serais tombé sur de mauvais bergers. Je pense que ça aurait abouti à pas grand-chose. Je me rappelle par exemple, je pensais vraiment, je commençais à y penser, à une vocation de missionnaire. Donc, étant plutôt quelqu'un d'actif, etc. C'est ça qui m'intéressait. Et je vais donc me renseigner. Je regarde et je trouve des religieux en Bretagne, des ordres missionnaires. Peut-être en Afrique. Et je demande à rencontrer leur père supérieur dans une maison immense. Et je me rappelle, c'était un prêtre en pull à colle roulée rouge. Alors je ne dis pas ça comme ça, mais ça m'a marqué ce souvenir. Parce que ça allait avec le reste. Et je lui explique mon désir de servir Dieu, d'annoncer l'Évangile. Et lui, il s'est moqué de moi. Annoncer l'Évangile. Mais d'abord, il faut que les gens aient à manger. Comment annoncer l'Évangile, sinon pas à manger ? Vous devez donc d'abord avoir un bon métier pour cela. Médecins, infirmiers, quoi que ce soit. Et ensuite, une fois qu'ils ont atteint un certain degré de vie, un certain niveau de vie, on peut peut-être annoncer l'Évangile, mais avec beaucoup de respect. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du tout… Ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin surtout de se développer. C'est toute la période, en fait, de ces hommes, de la génération de mai 68, qui pensaient que l'homme vit seulement de pain et accessoirement de la parole de Dieu, quand ça arrive. J'aurais été sous ces bergers-là, évidemment. J'aurais sans doute perdu ma vocation. Heureusement, fort heureusement, Gérard et Béatrice étaient là, qui m'ont récupéré, qui grâce à un père spirituel à l'abbaye Saint-Pierre de Solemme, le père Gélino, le père Gélino, a développé mon sens de Dieu, et à cause de Dieu, de l'amour du prochain. Sans faire mépriser du tout le besoin matériel qu'il y avait, donc de médecine, etc. Ça fait partie essentiellement de l'amour de Dieu, parce qu'on n'aime pas Dieu, si on n'aime pas son prochain. Mais, évidemment, la grande misère de cette époque-là, déjà, c'était l'oubli de Dieu, qui provoquait énormément d'angoisse dans les cœurs, énormément de solitude et de suicide même. Il fallait que je trouve le bon endroit, et moi, je n'avais aucune expérience, j'avais autour de 17 ans. J'ai passé mon bac à cette époque-là, et évidemment, il n'était pas question d'entrer dans une quelconque vocation. Mes parents, qui admiraient mon retournement, je n'étais plus comme avant, mais qui ne voulaient pas que ça aille trop loin, auraient sans doute envoyé des gendarmes. Et donc, le père Gélino m'a fait connaître la communauté Saint-Jean. Elle était tenue, fondée par un Dominicain, le père Marie-Dominique Philippe, et des jeunes frères venaient de fonder leur maison, leur maison mère, qui était à Saint-Jean-d'Arc, dans la Loire. Et un jour, en suivant une retraite, par le père Marie-Pierre Fay, qui était membre de la communauté Saint-Jean, j'ai vu toute la profondeur théologique, et aussi la ferveur qu'il y avait. Et donc, le père Gélino m'a encouragé à aller vers cette communauté, pour y rentrer, et pour y recevoir les bonnes études qu'il fallait. Ce que j'ai fait, dès que j'ai eu 18 ans, donc d'abord, il fallait que je passe une année pour avoir mes 18 ans, donc en agronomie, ce que j'ai fait. Et puis, dès que j'ai eu 18 ans, je suis parti là-bas, à la grande colère de mon père, qui d'ailleurs est allé jusqu'à envoyer les gendarmes. Mais là-bas, le père Philippe-Marie m'a bien défendu, a protégé cette vocation qu'il voyait solide. Et donc, la nourrit. Les gendarmes sont venus faire une enquête, ils ont vu que c'était ma liberté, ils ont dit à mes parents, on ne peut rien faire, c'est sa liberté, il est majeur, etc. J'ai reçu, là-bas, chez les frères de Saint-Jean, la formation solide qu'il fallait. Je crois vraiment, sincèrement, que c'était la formation la plus solide qu'on puisse imaginer, parce que justement, elle nourrissait l'intelligence en philosophie, sans faire des grands tralala sur les auteurs, mais directement pour connaître la réalité, l'être humain, connaître avec sa raison Dieu, mais indépendamment de la théologie, le découvrir avec sa raison philosophique. Et puis, découvrir la foi dans la fidélité au magistère de l'Église, avec l'Écriture, etc. Sans passer son temps à faire de l'exégèse historico-critique. Il y en avait, mais pas passer son temps à ça. Parce que ça ne nourrit pas, ça nourrit l'intelligence, c'est très intéressant culturellement. Moi, j'avais besoin de nourrir d'abord mon âme et j'ai reçu cette formation, là-bas. Formation extraordinaire, ça je ne peux pas le nier. Avec des manques, évidemment, peu de psychologie, peu, je dirais, de théologie mystique avec sainte Thérèse d'Avila. Mais, peu importe, à la rigueur, il donnait les armes et le réel étant aimé, on devenait comme ça, des philosophes, des petits philosophes, on pouvait après développer les manques. Dans cette communauté, je ne peux être que reconnaissant. Je sais qu'elle est très attaquée actuellement et très injustement, évidemment, parce qu'effectivement, on prend quelques échecs qu'il y a eu dans des vocations qui n'ont pas abouti. Mais, en réalité, c'est le cas de toutes les communautés. Et donc, sans doute, on s'acharne peut-être trop contre elle parce que, justement, sa grande fidélité à l'Église faisait peur à un moment donné. Je n'ai pas prononcé mes voeux définitifs, donc je suis parti au bout de cinq ans et j'ai commencé à enseigner la religion. à la religion.